Générique Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, nous allons revenir sur le conflit en Ukraine. Nous allons essayer de comprendre les racines de ce conflit, mais aussi la situation militaire actuelle. Et pour cela, je reçois Jacques Beaux. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pour vous présenter, vous êtes ex-membre du renseignement stratégique suisse, ancien colonel d'État-major. Vous avez également travaillé au sein de l'ONU, aussi au sein de l'OTAN, qui vous a d'ailleurs dépêché, je crois, en Ukraine au moment de la première, entre guillemets, partie de la guerre ukrainienne, c'est-à-dire en 2014. Vous avez publié plusieurs ouvrages, pour lesquels TV Liberté, d'ailleurs, vous avez reçu à plusieurs reprises. L'affaire Navalny, mais aussi gouvernée par les fake news, dont on va reparler forcément pour cette émission. Et ce dernier livre, Poutine, mon maître du jeu, tous ses ouvrages ont été publiés aux éditions Max Milot. J'en profite, bien sûr, pour les téléspectateurs, vous pouvez acquérir tous ces livres sur le site tvliberté.com. Alors, la page de pub est terminée. Jacques Baud, pour commencer cette émission, je vous propose de revenir aux racines de ce conflit, mais pas du début, mais plutôt de cette invasion russe, dont les médias nous parlent quotidiennement aujourd'hui. Il fixe ce début de guerre au 24 février. Et j'ai lu un long article que vous avez publié dans le CF2R, pour le CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement. Et vous expliquez finalement qu'on devrait prendre le début de cette guerre au 16 février. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? – Effectivement, merci de me recevoir pour cette épineuse question, l'opération en Ukraine. – Et on dit opération d'ailleurs, et la question que vous posez est liée à ça. En fait, nous savons que, et on savait déjà depuis longtemps à vrai dire, que Zelensky avait prévu une opération militaire dans le sud du pays pour récupérer la Crimée et le Donbass. Et il a signé un décret en mars 2021 pour ce faire. Et depuis mars 2021, on a vu un long déplacement des forces ukrainiennes vers le sud du pays. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, en février, lorsque les Russes déclenchent leur offensive, il n'y a pas d'armée ukrainienne aux frontières. Alors qu'on a parlé de ce renforcement russe, etc. Mais il n'y a pas d'armée ukrainienne aux frontières russes. Parce que l'armée ukrainienne se trouve en fait dans le sud du pays, dans la région du Donbass. Et le 16 février, on observe soudain une augmentation brutale du nombre de tirs en fait venant de l'Ukraine sur la région du Donbass. C'est là que d'ailleurs, les autorités des républiques autoproclamées du Donbass décident de commencer à évacuer les populations civiles vers la Russie. Et la raison en est tout simplement que les autorités du Donbass, et d'ailleurs les autorités russes, pensent qu'à ce moment-là, l'offensive qu'on attendait dans le Donbass est dans sa phase initiale. Et c'est à partir de ce moment-là que les événements se précipitaient. Même les services de renseignement américains, pour tout ce que je dis dans mon ouvrage, d'ailleurs basé sur toutes les sources américaines et des sources occidentales, il n'y a pas une seule source russe d'ailleurs là-dedans, mais les services américains pensent, savent en fait, à ce stade, eux savent que les Ukrainiens vont déclencher une opération. C'est la raison pour laquelle… – Ils expliquent que Vladimir Poutine va envahir l'Ukraine. – C'est pour ça que Joe Biden dit, je sais qu'il va envahir l'Ukraine. Il le dit le 16 ou le 17 février, je sais qu'il va… Et il le sait pourquoi ? Parce que tout simplement, ils savent que les Ukrainiens sont en train de préparer une offensive, ils savent qu'elle va se déclencher de manière imminente. Et du côté russe, les choses se précipitent. Quand on voit cette intensification, l'effet qui est d'ailleurs, qui n'est pas imaginaire, elle est enregistrée par les observateurs de l'OSCE. Quand on lit les rapports journaliers de l'OSCE, on voit très bien l'augmentation brutale du nombre de tirs. Et on voit aussi qu'il y a quelque chose… On n'est plus dans le normal, on est dans quelque chose qui sort de la normalité et on est très clairement dans quelque chose de nouveau. Et c'est à ce moment-là que la Douma, qui avait proposé de reconnaître l'indépendance des… et que Poutine avait refusé de reconnaître jusque-là. – Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'évidemment, ça, on le découvre avec vos travaux, mais les médias français n'en parlent pas. – Voilà, il avait refusé de reconnaître l'indépendance des républiques du Donbass. Il avait déjà refusé, parce que les républiques lui avaient déjà demandé en 2014. – Bien sûr. – Il avait déjà dit non. – Et à ce moment-là, en février, mi-février, lorsque se dessine vraiment l'opération ukrainienne, là, les choses commencent à prendre forme. C'est là que la Douma demande à Poutine de reconnaître les républiques. Dans un premier temps, il ne répond pas positivement, disons ça comme ça. Et c'est le 21 février qu'il décide de reconnaître leur indépendance. Il ne déclare pas leur indépendance, comme on l'a souvent dit dans la presse française. Il ne déclare pas l'indépendance. – Il la reconnaît. – Mais il reconnaît l'indépendance des républiques autoproclamées. Et dans la foulée, il signe avec les deux républiques un contrat d'aide et d'assistance. Et c'est ces deux traités d'aide et d'assistance que le 23 février, formellement, les autorités des républiques d'Ombass invoquent pour demander à Poutine d'intervenir, ce qu'il fait le 24 février. Donc il y a tout un enchaînement qui se fait, qui est d'ailleurs, qui donne à Poutine la raison pour laquelle il fait ça. Alors après, moi je cite les faits, les juristes interpréteront les choses et puis la validité de tout ça, ça je laisse aux juristes faire ça. Mais la raison pour laquelle Poutine le fait, c'est qu'en répondant favorablement à la demande d'assistance des deux républiques, il peut invoquer l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui autorise d'intervenir au profit d'un pays lorsque celui-ci est attaqué. – Et donc considérer qu'il est en accord avec le droit international. – Voilà, exactement. – Mais on pourrait vous opposer le fait que quand Vladimir Poutine entre dans les territoires du Donbass pour les aider, parce que vous soulignez d'ailleurs, et je dois dire que je ne l'avais jamais lu ailleurs et que ça m'a même laissé dubitative, vous expliquez que jusque-là, il n'y avait pas de troupes russes dans la partie du Donbass. Il y avait évidemment des russophones, puisque c'est une majorité russophone dans ces régions, mais que pour autant il n'y avait pas de troupes russes. Alors je dois dire que, j'ai beau vous faire confiance, j'étais surprise en lisant cela. – Il suffit de regarder, alors ça on le savait à vrai dire depuis longtemps, puisque moi quand je travaillais à l'OTAN, je m'occupais de la prolifération des armes légères, et on cherchait à voir s'il y avait un flux d'armes qui venait de Russie vers le Donbass. Et donc on surveillait d'assez près ce qui se passait dans le Donbass. Alors on n'a pas détecté de flux d'armes. Les armes qu'avaient les rebelles du Donbass, c'était des armes qui provenaient de troupes qui avaient fait défection, de troupes ukrainiennes qui avaient fait défection, souvent des russophones, qui étaient tout simplement passées du côté des républiques. Et tout l'apport en armes venait de là. Et à l'époque, il y a aussi eu des rumeurs d'unités russes qui venaient beaucoup du gouvernement ukrainien, mais qui n'ont jamais été confirmées par l'OSCE. Les observateurs de l'OSCE n'ont jamais vu d'unités du Donbass. On a vu des militaires… Pardon, il n'y a jamais eu d'unités russes dans le Donbass. Il y a eu des militaires russes dans le Donbass, mais qui étaient généralement, et on l'a vu, on a dit que c'était des forces spéciales. Moi, j'ai connu des Spetsnats russes, j'ai même fait un livre qui a d'ailleurs été traduit en Ukraine. – Léonie ? – Il a été traduit en Ukraine sur les forces spéciales russes, je le connais assez bien, et j'ai assez rapidement vu que les jeunes qu'on avait là, c'était des permissionnaires ou des gars qui allaient faire le coup de feu, comme on voit aujourd'hui d'ailleurs des Occidentaux, des Britanniques… – Aller dans les troupes ukrainiennes. – Aller s'engager en Ukraine pour aller faire le coup de feu, voilà. – Ce qui est donc un phénomène très très marginal. – C'est un phénomène très marginal. Alors en Ukraine, c'est plus marginal parce qu'il est organisé, mais à l'époque, en 2014 et les années suivantes, dans le Donbass, c'était marginal. Et je cite d'ailleurs le chef du service de renseignement ukrainien qui disait à l'époque, donc je ne me rappelle plus exactement la date, mais je crois que c'est en 2017, mais je peux me tromper sur la date, il avait dit qu'on avait détecté que 56 militaires russes déployés et qui avaient été dans le Donbass. Mais on voyait bien, ils n'avaient pas les uniformes, d'ailleurs il y a eu des uniformes qui dataient de la guerre d'Afghanistan, bref, on était sur du travail d'amateurs, de gars qui vont faire le coup de feu, voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas eu d'une idée, d'ailleurs quand vous regardez en décembre, pardon, oui c'est au début décembre de l'année passée, le Washington Post a publié une carte faite par les services de renseignement américains sur la présence russe dans la région de l'Ukraine. Vous voyez qu'il n'y a pas de troupes dans le Donbass, il n'y a pas une seule troupe. Donc ils ont marqué toutes les troupes qui étaient autour de l'Ukraine, il n'y avait pas de troupes dans le Donbass. – Alors vous dites que pour expliquer ce conflit, il faut reprendre trois points fondamentaux que les Occidentaux, eux, ont faim de ne pas voir, disons. – Un, l'expansion de l'OTAN, évidemment, avec cette prétendue ambition d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN. Le non-respect des accords de Minsk, Minsk 1, Minsk 2, dont le Donbass a été la principale victime sans doute. Et précisément ces attaques dont le Donbass est victime depuis huit ans, avec des attaques perpétuelles de l'armée ukrainienne. Donc c'est ce qu'a révélé la journaliste Anne-Laure Bonnel dans les médias français qui visiblement l'ignorait. Pour autant, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a eu une recrudescence de ces offensives dans le Donbass, peu avant l'arrivée des troupes russes en Ukraine. – Alors il y a toujours eu, depuis 2014, il y a toujours eu des violations le long de ce qu'on appelle la ligne de contact entre les républiques autoproclamées et l'Ukraine. Je rappelle que ces républiques autoproclamées n'ont pas revendiqué leur indépendance à ce stade. Au début, ils voulaient simplement être autonomes, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Ukraine. Et les accords de Minsk, d'ailleurs, prévoient l'autonomie de ces républiques. On a toujours parlé de séparatistes ou d'indépendantistes, c'est faux. Ce sont des autonomistes littéralement. Les accords de Minsk prévoyaient clairement qu'il s'agissait d'une solution interne à l'Ukraine, c'est-à-dire que c'était aux autorités de Kiev de négocier avec les autorités des différentes républiques des statuts concernant l'emploi des langues, etc. Parce que c'est, en fait, la décision de résumer les langues officielles aux seuls ukrainiens en février 2014 qui a déclenché… – Vous dites d'ailleurs que les autorités russes ont toujours refusé de prendre part à ce type de négociation, c'est-à-dire qu'ils ont toujours voulu que ça reste bien entre le gouvernement de Kiev et les républiques… – Exactement, d'ailleurs, quand on lit les accords de Minsk qui sont mis en annexe de mon livre et qui ont fait l'objet d'une résolution des Nations Unies, on voit bien qu'il n'y a pas de Russie dedans. La Russie n'est pas un intervenant. Les Occidentaux ont un peu joué sur les mots en disant oui, mais comme elle est à l'intérieur de Donbass, mais il n'y avait pas de troupes russes au Donbass. La Russie n'était pas une partie à ce conflit. Et l'essentiel des accords de Minsk, en réalité la pierre d'achoppement, c'était la modification de la constitution ukrainienne qui devait rendre finalement les différentes provinces, leur donner un statut d'autonomie, parce que ça concerne, là on parle du Donbass, parce que c'est la partie qui a déclenché la partie militaire de ce conflit. Mais en réalité, on a des conflits linguistiques avec les provinces, ou les entités magyères à l'intérieur de l'Ukraine, et les entités roumaines aussi. Si aujourd'hui, Victor Orban a refusé de donner des armes, ou de laisser passer des armes de la Hongrie vers l'Ukraine, c'est en grande partie à cause du, comment dire, je ne veux pas dire conflit, on n'est pas dans un conflit, mais on est dans un différent, un différent assez profond d'ailleurs, entre la Hongrie et l'Ukraine. – Oui, il y a des imbrications de conflits, c'est un peu comme avec les Kurdes, si on devait reparler… – Voilà, mais là il y a vraiment la minorité magyère qui s'est sentie, il y a eu d'ailleurs de nombreuses protestations qui ont été faites par le gouvernement hongrois sur le traitement des minorités magyères en Ukraine. Donc ce nationalisme qui s'est développé en Ukraine à partir de 2014, n'a pas simplement touché que les russophones, il a touché également les romanophones, enfin oui je pense qu'on dit romanophones, et les magyères, les minorités magyères. Donc on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus large, donc la constitution devait aussi tenir compte des disparités linguistiques dans d'autres régions aussi. Et je ne pense pas, enfin je ne pense pas, je sais, nous savons que le gouvernement Kiev n'était pas prêt à modifier la constitution comme ça, il pensait que c'était la première, si vous voulez, le premier pas vers un démembrement de l'Ukraine. C'est la raison pour laquelle ils ne se sont pas engagés, ils ont refusé d'appliquer les accords de Minsk. – Alors vous dites également que la vision quant à la guerre est très différente selon qu'elle soit russe ou selon qu'elle soit occidentale, et vous reprenez justement la pensée de Clausewitz en expliquant que finalement pour la Russie, la guerre est un prolongement, une hypothèse de prolongement, j'allais dire, de la politique. Et c'est assez amusant parce qu'on a l'impression que les Occidentaux ont une obsession dire que c'est l'autre camp qui entre en guerre, peu importe si c'est les Occidentaux qui ont pu pousser cet autre camp à entrer dans cette guerre. – Alors effectivement, il y a dans la manière de concevoir la guerre en Occident, surtout ces 30 dernières années, 20 dernières années je dirais, les Russes ont toujours gardé une sorte des éléments doctrinaux qu'ils avaient travaillés depuis très longtemps. Pour eux, l'étude de la guerre est une… il y a une approche à la fois scientifique, il y a presque une approche philosophique de la guerre. Et l'élément central, évidemment on résume vraiment à l'extrême, mais disons que les Russes voient vraiment la guerre comme dans un continuum de la politique. Il n'y a pas d'interruption. Alors que pour les Occidentaux, on l'a vu par exemple en Irak, on arrête à un moment donné la phase diplomatique, la phase où l'ONU intervient avec les observateurs, etc. On arrête ça et on commence la guerre. Donc il n'y a pas de continuité. Et après, c'est la guerre, point barre. – Mais ça indique peut-être aussi la manière de faire la guerre par la suite ? – Alors tout à fait, c'est d'ailleurs exactement ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec la situation en Ukraine, où on a au sud le gros des combats en réalité, autour du gros des forces ukrainiennes qui étaient massées auprès du Donbass et qui sont aujourd'hui encerclées par, j'allais dire, la coalition russe, c'est-à-dire à la fois les forces russes, qui viennent de Russie, et aussi les forces des républiques de Donetsk et de Lugansk. J'ajoute à ça les détachements de Tchétchène, mais ça c'est un peu… c'est important dans le cadre de Mariupol, mais dans le contexte général c'est un peu plus, comment dire, marginal. Mais donc on a trois forces en fait, c'est la Russie et les deux républiques. Et le gros des combats, l'effort principal du conflit se déroule dans le sud du pays. – L'offensive qui s'est prolongée, ou qui a cette branche, si vous voulez, vers Kiev, c'est en termes de stratégie, dans le concept russe, c'est une poussée secondaire. Et elle avait pour but de fixer en quelque sorte, à la fois les esprits et l'armée ukrainienne, pour qu'elle ne renforce pas, parce que toute l'armée ukrainienne n'est pas dans le Donbass. Une bonne partie, le gros comme je l'ai dit, mais une partie qui se trouve dans la partie ouest du pays. Et le fait de venir sur Kiev immobilise l'autre partie des forces ukrainiennes. C'est la raison pour laquelle ils sont là. Mais ils n'ont aucune intention d'aller dans Kiev. – Alors au départ, les médias occidentaux expliquaient finalement, plus ou moins clairement, que Vladimir Poutine voulait Kiev pour avoir Zelensky qui s'y cachait. – Alors on revient un petit peu au sujet de mon livre « Poutine, maître du jeu », parce que c'est parce qu'on n'essaye pas de comprendre comment pensent les Russes, et qu'on essaye simplement d'appliquer aux Russes nos propres schémas qu'il est maître du jeu. En fait, on tape à côté parce que nous ne voulons pas comprendre. Mon métier dans l'enseignement, c'est de comprendre la manière dont les soviétiques à l'époque pensaient. Je lisais tous les jours « Krasna Zvezda », « Pravda », etc. pour essayer de comprendre leur manière de voir les événements, la manière d'analyser leur lecture des choses, pour comprendre comment eux voient la manière de faire la guerre. Et c'est ça qui est important. C'est comme ça qu'on arrive à contrer un adversaire. C'est quand on le connaît. Or, nous refusons de le connaître. Et on a, dans cette phase du conflit en Ukraine, nous, occidentaux, on aurait tout de suite attaqué la capitale. Parce que c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on a fait à Bagdad, c'est comme ça qu'on a fait en ex-Yougoslavie. On a tout de suite attaqué la première cible, c'est la capitale. Parce qu'on essaye d'isoler les centres de commandement, les détruire même, pour ensuite détruire le reste. – Et on se charge très fréquemment du chef d'État aussi. – Et on se charge quelquefois du chef d'État, effectivement. Donc, et la logique russe est pratiquement inverse. Ils ont encerclé Kiev sans l'attaquer, pour créer à la fois une pression militaire et immobiliser une partie des forces, mais aussi une pression politique pour les forcer à négocier. – D'ailleurs, quand on a dit que les Russes voulaient éliminer Zelensky, en fait c'est Zelensky qui l'a dit. Mais les Russes n'ont jamais dit ça. Les Russes n'ont jamais dit ça, on n'a jamais eu cette… – On a dit aussi que Zelensky n'était plus à Kiev. – Bon, ça c'est autre chose. Après qu'il se soit… – Non, mais bon, ça c'est un peu de bonne guerre aussi. Quand on est sous la menace d'une armée, c'est assez logique qu'on… ne serait-ce que de laisser un flou sur l'endroit où on est. Ça c'est normal, ça c'est logique. N'importe quel pays dans cette situation l'aurait fait. Donc ça c'est tout à fait logique. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, occidentaux, on n'a pas voulu comprendre la manière dont se faisait effectivement la guerre. On a essayé de l'analyser, comment nous la ferions. Et puis ensuite on a dit que les Russes se trompaient. Et on voit aujourd'hui, d'ailleurs c'est assez symptomatique, même hier quand les Russes ont dit qu'ils allaient retirer leur pression sur Kiev, c'est en parallèle des progrès effectués en Turquie dans la négociation. Donc on voit ce passage fluide de la politique à la guerre. – À la diplomatie, bien sûr. – Voilà, la guerre est la continuation de la politique. Si vous gagnez quelque chose sur le plan diplomatique, vous relâchez la pression militaire pour donner un… – Dégage. – Dégage, ou en anglais on dirait un incentive. donc provoquer un peu l'intention de négocier. À l'inverse, on voit que les Occidentaux réfléchissent totalement à l'opposé. Quand Zelensky a commencé à évoquer la possibilité de négociation à la fin février. – Ça c'est très intéressant, c'est une partie très intéressante dont personne n'a parlé d'ailleurs. – Oui, exactement. Quand Zelensky a commencé à vouloir négocier, on a eu les premières tentatives, ça a mal démarré parce que les gens n'avaient pas vraiment confiance d'aller faire ces premières négociations à la frontière du Belarus, etc. Le Belarus étant un allié de la Russie, on pouvait comprendre tout ça. Mais bref, sans entrer dans les détails là, quand Zelensky a montré qu'il y avait une possibilité de négociation, dans les heures qui ont suivi, mais les heures qui ont suivi, l'Union Européenne est arrivée en disant « non mais on vous livre des armes ». Donc à peine, un avait déjà entamé l'idée de négocier que les Occidentaux, l'Europe qui en réalité n'est intervenue à aucun moment dans la phase d'avant le conflit, pour essayer de négocier, pour essayer de raccommoder les choses, pour essayer de faire peut-être un petit… pousser un petit peu pour les accords de Minsk, non, on n'a rien fait du tout. Par contre, on est intervenu, dès que le gars a voulu négocier, on est arrivé à fournir des armes. – Je me permets de vous interrompre, c'est assez intéressant, parce que vous faites un parallèle avec la première partie de cette guerre en 2014-2015, et vous expliquez que les accords de Minsk 1 et Minsk 2 sont signés systématiquement, quand l'armée ukrainienne est suite de grosses pertes en fait. – Alors bon, mais ça c'est assez logique, parce qu'au départ, en 2014, après que la loi sur les langues ait été modifiée, qu'il y a eu des rébellions un peu partout, on parle aujourd'hui des républiques du Donetsk et de Lugansk, mais en fait il y a eu des rébellions à Odessa, il y a eu des rébellions à Kharkov, il y en a eu à Dnitropetrovsk, enfin il y en a eu un peu partout. Et puis finalement, tout ça s'est résumé au Donbass, les autres ont été calmés assez rapidement, puis au Donbass, il y a eu là un noyau dur qui est resté assez longtemps. Et dès ce moment-là, les Ukrainiens ont commencé à faire des opérations militaires. Et les républiques du Donbass, ils avaient très peu de moyens à cette époque, ils ont mené une guerre qui est finalement très comparable à ce qu'on observe aujourd'hui dans le Sahel par exemple, c'est-à-dire des moyens extrêmement mobiles, des moyens très légers, mais qui se déplacent très rapidement dans le terrain et puis qui assaillent les troupes par le côté, une sorte de guérilla très moderne. Et ça a conduit à des défaites. Alors Minsk 1 a été signé après une première suite d'échecs tactiques. Et puis, juste après signature de Minsk 1, les Ukrainiens ont décidé de lancer leur opération, leur fameuse opération ATO, opération antiterroriste. – Les terroristes étant, selon les Ukrainiens, le Donbass ? – Tout à fait, ils ont renommé ça, je pense aussi, peut-être pour avoir plus d'écoute de la part des Occidentaux, ils pensaient avoir plus d'aide parce qu'ils combattaient les terroristes. – Oui, bien sûr, ça marche bien, c'est une cause qui fédère. – C'est une cause qui fédère, exactement. Et là, il y a eu la fameuse défaite de Debaltsevo qui a finalement conduit ou poussé les Ukrainiens à aller de nouveau devant la table de négociation pour Minsk 2. Mais ça, c'est une évolution assez logique, de nouveau… – Mais il n'en reste pas moins qu'après cette première vague de combat récent, on aurait pu penser qu'il y aurait eu justement des accords comme ça avait été le cas avec Minsk 1 et Minsk 2, alors que c'est là que l'Union européenne est intervenue pour envoyer des armes à l'Ukraine. – Oui, tout à fait, oui, absolument. Donc là, on sent qu'il y a eu, dans la phase du conflit qu'on vit maintenant, alors que, comme je vous ai dit, la guerre… Et c'est pour ça d'ailleurs que Poutine parle d'opération et non pas de guerre, parce que lui pense que, assez logiquement, la guerre a commencé avant. Il ne fait que réaliser une partie, une intervention dans une guerre qui était déjà préexistante. C'est la raison pour laquelle il parle de ça. Pour nous, vu de l'extérieur, si on fait abstraction de tout le reste, évidemment, ça apparaît… L'opération qui a déclenché nous apparaît comme une guerre. Mais pour ça, il faut faire abstraction de tout ce qui s'est passé avant. Donc il faut être… Et là, c'est peut-être pour ça aussi que les Européens sont dans une situation de faiblesse, parce qu'en réalité, en ayant ignoré tout ce qui s'est passé avant, en fait, on ignore aussi tous les efforts… Enfin, on cache tous les occasions perdues. – Bien sûr. – Parce qu'on aurait pu intervenir. Vous voyez, ce livre, en fait, il est plus pour l'Ukraine que pour Poutine, en réalité. Parce qu'on a vraiment manqué des occasions uniquement par nos préjugés. Et certains ont dit, et d'ailleurs, je le cite dans le livre, et même vos collègues journalistes qui ont dit, en fait, on lutte plus contre Poutine que pour l'Ukraine. – Bien sûr. Et dans l'article, en l'occurrence, du CF2R, vous évoquez aussi, vous rappelez, ces négociateurs qui ont été considérés comme étant trop pro-russes et qui ont finalement été assassinés au cas où des négociations pourraient naître entre l'Ukraine et la Russie. Ça, c'est assez sidérant aussi. – Alors, oui, c'est une évolution très récente, mais qui vient aussi d'un discours… Et là aussi, notre perception de ce qui se passe en Russie a des effets très délétères. Parce que… Je dis en Russie, pardon, en Ukraine. La situation en Ukraine est délétère. Parce que, clairement, en toute objectivité, il n'y a pas besoin d'être pro pour l'un ou pour l'autre. D'ailleurs, je ne suis ni pour Poutine, ni pour personne. Mais notre représentation des choses fait qu'on essaye de représenter une Russie qui perd. Et donc, qu'il y ait une Ukraine gagnante et puis qu'il faut exploiter ce succès initial dans quelque chose. Or, on n'est pas du tout dans cette situation. – On a tous entendu, le plan de Poutine a échoué. – Voilà, exactement. Or, d'abord, personne n'a vraiment voulu comprendre quel était le plan de Poutine. Et, or, il a expliqué très clairement, il n'a jamais dit qu'il voulait s'emparer de l'Ukraine. Il n'a jamais dit qu'il voulait renverser le gouvernement d'Ukraine. Il n'a jamais dit qu'il voulait annexer l'Ukraine, etc. Il a défini deux objectifs, qui sont l'objectif de démilitarisation et des nazifications. Le terme nazification, on peut vraiment se poser la question du mot nazi, parce que je parle de l'idée que ce ne sont pas des nazis. En revanche, c'est des gens, des fanatiques d'extrême droite. Voilà, maintenant en Asie, bon, on peut discuter. Toujours est-il que l'opération telle qu'elle a été expliquée par Poutine était très claire. Il s'agissait d'enlever la menace qu'il y avait sur les deux républiques du Donbass. C'est-à-dire d'enlever ou neutraliser les forces militaires qui étaient prêtes à faire leur offensive contre le Donbass, d'une part, et ensuite enlever les milices qui se trouvaient dans les régions de Mariupol, Kharkov, qui sont ces milices paramilitaires. Parce que l'armée ukrainienne, je simplifie un tout petit peu, elle a une armée de manœuvre. – Régulière, j'allais dire ? – Oui, régulière, mais j'allais dire de manœuvre. C'est-à-dire, c'est vraiment celle qui se déplace dans le terrain, celle qui fait la guerre, si vous voulez. Ça, c'est l'armée ukrainienne. Et puis, vous avez des unités paramilitaires qui assurent la sécurité, la défense des zones urbaines, qui ne sont pas équipées pour le combat en terrain ouvert, qui sont équipées pour du travail d'infanterie, du combat en zone urbaine, etc. – De la guérilla, presque. – Non, ce n'est pas de la guérilla, c'est du combat urbain, c'est Stalingrad. – D'accord. – C'est ce que vous voulez, mais ce n'est pas encore de la guérilla, techniquement parlant, ça peut y ressembler, mais ce n'est pas ça. Et c'est ce qu'on a à Mariupol, par exemple. Voilà. – Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces milices paramilitaires et les Tchétchènes du côté russe ? – Oui, on pourrait. On pourrait. On pourrait, parce que ces milices tchétchènes font partie de la garde nationale tchétchène. Ce sont des troupes qui ont été aguerries. Ça a été un peu l'astuce des Russes, après la guerre de Tchétchénie, de donner précisément une autonomie. Ils ont exactement fait ce qu'il aurait fallu faire en Ukraine avec le Donbass. Ils ont donné une autonomie à la Tchétchénie. Donc les indépendantistes ou les séparatistes, tout ce que vous voulez, finalement, avaient un peu l'herbe coupée sous les pieds. Et on leur a donné une autonomie avec la possibilité d'avoir une garde nationale, etc. Et là-dedans, vous avez des combattants qui ont, disons, en tout cas une culture guerrière assez robuste. Et le fait de les avoir dans la garde nationale fait que ces gens sont restés en Tchétchénie. Ce n'est pas ceux qui sont partis en Nice au Syrie, parce qu'à part ça, il y a eu aussi des combattants tchétchènes, mais qui, eux, étaient alors des gens qui n'étaient pas intégrés dans cette garde nationale. – Mais ce sont des gens qui… c'est des guerriers, c'est des guerriers par nature, on peut presque dire ça, qui vivent dans une région assez rude, qui sont des guerriers, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, mais ce sont des gens qui ont l'habitude des situations robustes. – De tensions. – Voilà. – Mais alors quand ils sont en Ukraine, ils obéissent à qui ? À Moscou ou à la Tchétchénie ? – Alors il y a un commandement unifié. Il y a un commandement unifié, un commandement opérationnel qui coordonne tout ça, mais ils ont été engagés contre Mariupol, donc ils ont été engagés contre leurs homologues, si vous voulez. – D'accord, contre les milices paramilitaires. – Contre les milices paramilitaires. – Et qui a formé ces Tchétchènes ? Plutôt la Russie, ils se sont formés chez eux ? – Ils ont été formés en Tchétchénie, oui, ils ont été formés en Tchétchénie. Alors je ne connais pas le détail, pour être tout à fait sincère. – Et ces milices paramilitaires ukrainiennes, en revanche, elles ont été augmentées sur le plan des compétences ? – Alors les milices paramilitaires ukrainiennes, elles ont une très longue histoire, parce qu'elles ont leurs racines, même avant-guerre à vrai dire, avant la Deuxième Guerre mondiale, dans la résistance aux Soviétiques, déjà. c'est des gens qui ont participé à la guerre contre l'URSS. Pendant la grande famine, l'Holodomor, qui a fait, on dit, 7 millions de morts, mais tout ça est contesté. Je ne veux pas discuter le truc. L'important, c'est que les gens le perçoivent comme ça. J'allais dire, peu importe le nombre, non, c'est dramatique. Mais ce que je veux dire, c'est que, parce que certains disent aussi que l'Holodomor n'a jamais existé, etc. Bref, je ne veux pas entrer là-dedans. Ce qui est important, c'est que les gens le perçoivent comme ayant existé. Les Ukrainiens, donc, le perçoivent comme tel. perçoivent que les Soviétiques en étaient responsables, perçoivent que les communistes en étaient responsables. Et il y a une touche supplémentaire, et là on fait le pont avec les nazis, c'est que les NKVD, à l'époque de l'Holodomor, c'était une organisation territoriale, c'est l'ancêtre du KGB, mais c'est plutôt le ministère de l'Intérieur, en fait, à l'époque. C'est le commissariat populaire, le commissariat du peuple pour l'Intérieur. Il était dirigé en grande partie, les échelons supérieurs, les échelons du commandant supérieur avaient une forte majorité de juifs. Pas les échelons inférieurs, mais les échelons supérieurs. Et c'est la raison pour laquelle c'est associé à la haine du soviétique, à la haine du communiste, c'est associé à la haine du juif, qui a été considéré comme responsable. D'ailleurs, je le cite dans mon livre, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, les milices, ces milices paramilitaires, ont réclamé à Israël, aujourd'hui, des dommages et intérêts pour les dégâts commis à l'époque communiste contre la population ukrainienne. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose qui est très subtil. C'est pour ça que je n'aime pas le terme de nazi, parce que ce n'est pas une doctrine antisémite. – Bien sûr, ce n'est pas une idéologie en tant que telle. Elle est antisémite, mais c'est une sorte de millefeuille d'idéologie qui se sont superposées et qui ont fait qu'on a aujourd'hui ce qu'on a. Et ça ressemble, vu de l'extérieur, ça a l'apparence de quelque chose de nazi. Mais ça ne l'est pas réellement. C'est vraiment un mélange de gens qui détestent un peu tout le monde. – C'est assez surprenant, parce que ces gens combattent dans le même sens que l'armée ukrainienne, qui est donc sous la responsabilité de Volodymyr Zelensky, qui, je crois, est juif aussi. – Oui, mais ça, c'est pas… comment dire… C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas des gens qui ont une doctrine antisémite. Ce n'est pas des gens qui sont contre les juifs pour être contre les juifs. Ils ne les aiment pas. Voilà, c'est comme ça. Mais comme ils n'aiment pas les communistes, comme ils n'aiment pas les… je dirais que la principale force, c'est l'ultranationalisme ukrainien qui s'oppose au nationalisme russe qu'ils voient dans un pays… – Comme un impérialisme, oui. – Oui, un peu. On pourrait le comparer à ça, peut-être. Évidemment, on est dans un pays qui est fortement divisé entre… et qui a une histoire, évidemment, partagée, entre l'histoire d'une Ukraine qui n'a existé que très sporadiquement dans l'histoire, en tant qu'Ukraine, mais dont les communautés sont bien présentes depuis des siècles. Et puis, de l'autre côté, des éléments qui se sont ajoutés depuis le début du XXe siècle et qui sont essentiellement russes. Et donc, il y a ces deux nationalismes, si vous voulez, qui s'affrontent. Et je dirais que le principal moteur de l'agressivité, on pourrait dire, des paramilitaires, c'est l'ultranationalisme plus qu'autre chose, en réalité. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après 2014, les défaites qu'ont subies l'armée ukrainienne, et aussi le fait que les Ukrainiens, enfin, les Ukrainiens ukrainiens, donc ceux de l'armée ukrainienne, avaient des réticences à combattre d'autres Ukrainiens. Et il y a eu une désaffection dans les forces ukrainiennes, il y a eu beaucoup de suicides, beaucoup de cas d'alcoolisme, beaucoup de… d'ailleurs, plus de soldats sont morts dans la région du Donbass pour des raisons… – Autres que la guerre. – Autres que la guerre, en fait, que la guerre elle-même. – Et les jeunes ne voulaient plus s'enrouler, donc on a… et c'est pour ça d'ailleurs que l'Ukraine, c'est pour ça que j'ai dû aller en Ukraine d'ailleurs pour l'OTAN, parce que l'Ukraine a demandé à l'OTAN de l'aider à redorer, en fait, l'image de l'armée, de remettre en place des systèmes de meilleure compensation pour les blessés, etc. Donc, je suis allé pour ça, je suis allé même à… à Odessa pour parlementer avec les autorités ukrainiennes, avec les militaires aussi, parce qu'ils avaient vraiment un problème de… comment dire… de personnel. Et alors, les solutions que l'OTAN proposait, c'était évidemment des solutions de moyen et long terme, et eux, il leur fallait très rapidement des troupes. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont augmenté le volet paramilitaire de leur force armée. C'est-à-dire qu'ils ont une armée ukrainienne, et puis une garde nationale qui, elle, est composée de paramilitaires. Alors Reuters, on n'en connaît pas exactement le nombre, Reuters le fixe à 102 000, mais bon, c'est Reuters. – Et est-ce que le gouvernement ukrainien a la main sur toutes ces milices paramilitaires, ou est-ce qu'elles ont une part d'autonomie ? – Ou d'autogestion, j'allais dire. – Non, le gouvernement ukrainien a la main sur ces milices. Mais évidemment que dans les situations qu'on a, comme par exemple Mariupol, actuellement, enfin actuellement, maintenant on arrive à la fin de ces milices à Mariupol, évidemment qu'elles sont un peu vouées elles-mêmes, quelque part. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début de la guerre, la toute première phase de l'intervention russe a été de couper les lignes de commandement. Donc ils ne voulaient pas détruire Kiev, ça ils auraient pu le faire avec des missiles, ça auraient été même des missiles très précis sur le palais présidentiel, etc. Ça ils n'ont pas voulu faire. En revanche, ils ont coupé les liens entre la tête des forces armées et les troupes dans le terrain, si on peut dire ça comme ça. Et c'est un travail qui s'est… C'est le gros des frappes qu'on voit sur nos écrans de télévision, sont des frappes qui concernent soit la logistique, soit la conduite des opérations. Ce qui fait que les troupes dans le terrain, elles ne sont pas totalement isolées, mais elles sont relativement isolées, et le gouvernement n'a plus le même contrôle sur elles qu'il devrait avoir. Ce qui fait qu'on trouve toujours dans ces situations, et c'est ce qui s'est passé à Mariupol, mais pas seulement, eh bien on a des abus et des choses comme ça. Alors j'aimerais qu'on ne se quitte pas sans parler de la question des fake news et des médias occidentaux. Vous vous rappelez d'ailleurs, et c'est très intéressant, que c'est un sujet crucial parce qu'une grande partie des officiers de renseignement travaillent à partir de sources ouvertes, et que quand les médias mentent, fatalement, c'est quelque chose qui est retranscrit à un moment ou à un autre dans les renseignements et donne un élan fallacieux finalement aux décisions politiques, et ça c'est vrai que c'est très important. Et vous parlez également de deux éléments assez récents, évidemment les frappes de Mariupol avec cet hôpital et cette maternité, que vous mettez en parallèle, et je crois qu'on est beaucoup à l'avoir fait, avec cette affaire de Koweït City et des fameuses couveuses. Mais j'aimerais également qu'on parle de cette question des armes chimiques, que les deux parties se renvoient à chacun son tour, qui rappelle évidemment la fameuse fiole de Colin Powell qui a permis l'arrivée en Irak. – Alors évidemment, dans la situation où on est actuellement, et c'est pas pour rien, c'est pour ça que je suis un peu inquiet du discours qu'on entretient aujourd'hui, des Russes qui auraient perdu, qui seraient prêts à tout pour avoir une victoire, et donc qui seraient prêts à faire absolument n'importe quoi, y compris des choses insensées. Je ne crois pas que la conduite russe soit aussi désespérée que ça, de loin pas. Je pense qu'ils sont au contraire très rationnels, et je ne pense pas non plus qu'ils soient dans une telle situation qu'ils doivent faire des choses insensées. L'affaire de Mariupol, c'est une affaire intéressante, enfin la maternité, parce qu'il y a eu une frappe le 9 mars. Mais deux jours plus tôt, le 7 mars, l'ambassadeur russe à l'ONU, en faisant son rapport de la situation, il avait indiqué que la maternité de Mariupol avait été prise par les milices paramilitaires ukrainiennes, et qu'elles avaient vidé les habitants. – Ça a été confirmé le lendemain par un média indépendant russe d'ailleurs, qui a interviewé les gens qui avaient été expulsés de cette maternité. Et ça c'était le 8 mars. Et la frappe s'est faite le 9 mars. Donc je ne dis pas qu'il n'y ait plus eu de civils dans cette maternité à ce moment-là, ça je ne sais pas, c'est possible. Mais, comment dire, je pense… – Le caractère strict de maternité des lieux est quand même à mettre en doute. – Oui, parce que la situation de l'hôpital est telle qu'elle permet d'avoir un grand dégagement, grande visibilité sur le reste de la ville, et il était assez logique qu'un défenseur s'installe dans cette maternité. Et donc on peut supposer que cette maternité était effectivement vide de civils, ou en tout cas les Russes étaient en droit de penser qu'elle était vide de civils lorsqu'ils ont frappé. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils ont frappé délibérément une maternité juste comme ça. parce qu'ils savaient qu'elle était vide. – Et puis alors pour les affaires chimiques… – Parce que Joe Biden, on en a parlé très fréquemment, des armes chimiques ou évidemment de la menace nucléaire. – Alors la menace nucléaire, c'est déjà quelque chose d'un peu différent parce qu'il y a eu un épisode un peu particulier, mais là aussi on n'a pas raconté toute l'histoire. Quand au tout début de l'offensive russe, Poutine a dit qu'il avait mis en état d'alerte, au premier niveau d'alerte, ses forces nucléaires. Évidemment ce qu'on n'a pas dit, c'est que trois jours avant, c'est Jean-Yves Le Drian qui avait menacé la Russie, qui avait dit, attention, l'OTAN est une puissance nucléaire. Et je pense que Vladimir Poutine l'a un peu pris au mot, peut-être de manière un peu provocatrice, mais de dire, attention, on n'utilise pas le mot nucléaire simplement comme ça. Et donc, vous dites, vous parlez d'armes nucléaires, je mets les miennes en état d'alerte. Alors, on a ignoré la remarque de Jean-Yves Le Drian, mais c'est elle qui a déclenché en fait la réaction de Vladimir Poutine. Donc ce n'est pas simplement par l'ubi qu'il l'a fait. Il y a toujours une… Et c'est pour ça, je reviens peut-être au titre de mon ouvrage, il est maître du jeu parce que nous ne l'écoutons pas en fait. On n'écoute pas ce qu'il dit. Et de ce fait-là, on n'a pas la bonne image. Et ce qui est plus grave, c'est qu'on n'a pas donné la bonne image de l'adversaire à l'Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est que Zelensky lui-même l'a dit dans une interview à CNN il y a quelques jours, où il a dit qu'il avait l'impression d'avoir été trompé par les Occidentaux, parce qu'on lui a exposé une partie du problème, on lui a exposé la vision occidentale du problème. On ne lui a pas expliqué son adversaire tel qu'il est. On l'a expliqué tel que nous le voyons, mais qui n'est pas celui qui est. Et c'est pour ça que je dis, ce livre a été plus écrit pour l'Ukraine que pour la Russie, parce que c'est grâce à nos erreurs, notre vision, nos préjugés, qu'on a en fait poussé l'Ukraine dans la mauvaise direction. Et je pense qu'on l'a vraiment poussé du coup, dans la mauvaise direction. Et là, je vois quelque chose de très pervers. Vous avez rappelé le renseignement tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans toute cette crise, depuis qu'on parle d'une possible invasion, etc., au début, depuis le mois d'octobre, grosso modo, l'année passée, à aucun moment, les services de renseignement sont apparus. À aucun moment. Quand vous regardez le seul document vraiment qui a été publié, des services de renseignement russes, que j'ai évoqué d'ailleurs tout à l'heure, cette carte qui montre le déploiement, si vous lisez bien la carte, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas tellement de troupes déployées. Parce que tout ce qu'ils disent, c'est ce que les Russes pourraient avoir. – Oui, bien sûr. – Si vous lisez bien la carte. Et vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de troupes dans le Donbass, par exemple. Donc les militaires et les renseignements américains, je pense, avaient une vision très précise de la situation. Ce qui est intéressant, c'est que les politiques ont repris le flambeau et ils ont fait aux États-Unis exactement ce qu'ils avaient fait en 2002. En 2002, si vous vous rappelez bien, Donald Rumsfeld, il était en opposition avec la CIA. La CIA ne voyait pas de menace en Irak. Mais pour Rumsfeld, il fallait qu'il y en ait une. Donc il a créé une officine au sein du département de la Défense pour générer la menace irakienne. Eh bien aujourd'hui, on a exactement le même parallèle qui s'est fait, la même situation qui s'est faite, et c'est le Washington Post qui l'a dit. Moi, ce n'est pas Poutine, c'est le Washington Post qui l'a décrit. Antony Blinken a fait exactement la même chose au sein du secrétaire d'État, en créant ce qu'on appelle un Tiger Team, qui est une sorte de petit centre de réflexion, si vous voulez, spécialement dédié à la crise ukrainienne, pour générer des scénarios de guerre. Et les scénarios qui ont été évoqués par Antony Blinken mi-février devant le Conseil de sécurité étaient des scénarios générés par ce Tiger Team, ce n'est pas des scénarios qui venaient de la CIA. Donc on a effectivement une crise qui a été, j'allais dire, presque détournée par les politiques. Et c'est intéressant de voir, il y a eu la semaine passée, une interview dans Newsweek de militaires du Pentagone qui essayent tout d'un coup de rétablir la situation. Il dit, attention, on est en train de s'emballer, la situation des forces russes est exactement, comme vous l'avez lu dans ma notice, elle est en conformité, je peux vous le dire, je peux vous garantir que ma notice est en conformité avec ce que pensent les services de renseignement. Je ne dirais pas lesquels, mais c'est des grands services de renseignement occidentaux. Elle est parfaitement en ligne. Et la… – Comme quoi il n'y a pas qu'un État profond aux États-Unis. – Mais c'est-à-dire que, non, bon, l'État profond peut toujours discuter de ce que c'est, mais il y a actuellement, les militaires ont souvent, et très souvent, ont un regard beaucoup plus réaliste sur la situation que l'ont les politiciens. – Peut-être que c'est eux qui font la guerre. – Exactement, parce qu'eux font la guerre, eux savent ce que ça signifie que d'envoyer des gens au casse-pipe. Tandis que les politiciens, et d'ailleurs quand on voit comment parlent certains députés aux États-Unis, on se dit, on peut avoir des inquiétudes, parce qu'il y en a qui semblent prêts à partir à la guerre, et je pense que c'est ce qui a effrayé certains représentants du ministère de la Défense, et on a vu, on voit maintenant le Pentagone qui essaye de calmer le jeu, puis qui dit, attention, la situation que vous représentez n'est pas du tout celle qu'il y a dans le terrain. On a typiquement l'exemple, on parle d'une Ukraine qui est sans arrêt sous les bombes, et cet officier du Pentagone disait, en fait, en un mois, les Russes ont tiré ce que les Américains ont tiré le premier jour de l'offensive en Irak. Donc, ce que nous avons tiré en un jour, les Russes en ont tiré moins en un mois. Donc, et ça, de nouveau, ça ne vient pas de moi, c'est Newsweek, vous pouvez le vérifier, vous pouvez regarder, les militaires ont une appréciation beaucoup plus sobre de la situation que l'ont les politiciens. Ce qui m'effraye un petit peu, parce que je sais, les services de renseignement allemands ont un regard beaucoup plus mesurés sur ce conflit que l'ont les politiciens et surtout les politiciens français. Et c'est ça qui m'effraye un petit peu, c'est de voir le hiatus qu'il y a entre les services de renseignement et les politiciens. Et je constate, et ça fera l'objet d'ailleurs de publications futures, mais je constate que nos politiciens travaillent sans renseignement et qu'ils travaillent en fonction de leurs opinions, de leurs préjugés, de leur perception des choses. Alors que les services de renseignement, eux, travaillent sur des faits, alors ça ne veut pas dire qu'ils vont applaudir à Vladimir Poutine, ça ne veut pas dire qu'ils lui donnent raison, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'ils ont un regard beaucoup plus mesuré, beaucoup moins caricatural, beaucoup plus équilibré sur la situation, et ce regard plus équilibré doit nous aider aussi pour la phase ultérieure, parce que comment vous faites pour parler avec quelqu'un dont vous avez dit qu'il est criminel, qu'il fallait le démonter, etc. Si vous prenez le regard des services de renseignement qui est beaucoup plus équilibré, ça permet déjà de mieux balancer, de mieux équilibrer notre discours aussi, et puis d'aborder une phase de négociation avec un peu plus de raison que de passion. – Ce qui explique aujourd'hui peut-être que c'est la Turquie qui fait office de modérateur, c'est quand même surprenant. – Alors, ce qui est intéressant, c'est que Zelensky a sondé trois pays comme modérateur pour une négociation. La Chine, la Turquie et Israël. Trois pays qui ne font pas partie de l'Union Européenne, qui ne font pas partie de l'OTAN. Et c'est intéressant de voir que la Turquie, qu'on a beaucoup décrit, et qu'on peut décrire, moi je n'ai pas de religion ni de relation particulière avec la Turquie, mais on voit que c'est finalement ces acteurs qui se situent un peu entre deux, qu'on a toujours dit, ils n'étaient pas dans l'OTAN, et j'ai travaillé dans l'OTAN, je sais que ce n'est pas facile de travailler avec les Turcs, parce que c'est des gens qui sont très impliqués dans l'OTAN, mais qui ont un regard très… comment dire… ils ont leur regard à eux sur l'OTAN, ils sont extrêmement pointilleux, ils ne veulent pas être considérés comme des membres de deuxième zone, si je peux dire ça comme ça. Donc ça donne l'impression quelquefois qu'ils sont un petit peu hors du cadre de l'OTAN, mais ils sont très impliqués dans l'OTAN, ils sont très attachés à l'OTAN, c'est une des organisations qui les rattachent au continent européen, donc c'est très important pour eux, et quelquefois, naturellement, c'est aussi un pays qui se trouve à cheval entre l'Asie et l'Occident, c'est un pays qu'on appelait autrefois l'Asie mineure, il ne faut pas l'oublier, donc c'est un… – C'est aussi un pays que certains considèrent être un cheval de troie des Américains ? – Oui, mais c'est aussi, vous voyez, on peut le voir dans les deux sens, nous on a une perception comme ça quand on le voit depuis l'Occident, mais les musulmans le voient aussi dans l'autre sens, et c'est un pays qui a effectivement ce rôle de carrefour, et c'est pour ça qu'il est… à la fois, on a été beaucoup choqués en Occident de voir qu'ils achètent des missiles anti-aériens, des S-400 russes, alors c'est vrai que ça peut… c'est un peu, comment dire, inhabituel de la part d'un pays de l'OTAN, mais ça fait partie de ce jeu d'un pays qui est au carrefour d'entre eux et qui ne veut pas être en guerre avec les deux, parce qu'il a des relations avec les deux. Alors c'est sa manière de le faire, la manière on peut la discuter, mais l'idée c'est ça, c'est d'être entre deux, et dans ce cas-là, on voit qu'ils sont effectivement entre deux, pratiquement, concrètement. – Vous pensez que ces négociations peuvent aboutir à un accord de paix ? – Je pense que des deux côtés, il y a la volonté de négocier, soit de Zelensky, enfin de Zelensky, des Ukrainiens, soit des Russes. Ce qui m'inquiète davantage, c'est la position des autres. – C'est le parasitage des autres. – C'est le parasitage des autres, j'ai un peu le sentiment que les Occidentaux ne veulent pas que Zelensky négocie et tentent de le tirer un petit peu, enfin l'empêcher. C'est un peu le sentiment que j'ai, peut-être que je me trompe, mais quand je vois la manière dont l'Union européenne a réagi aux différentes tentatives de négociation de l'Ukraine, j'ai un peu l'impression qu'on instrumentalise un petit peu l'Ukraine pour satisfaire nos perceptions et notre manière de contrer en fait la Russie, particulièrement la Russie, de Vladimir Poutine. Parce qu'en réalité, c'est vraiment la Russie de Vladimir Poutine que l'on cherche à contrer plutôt que la Russie elle-même. Mais le fait est que c'est le peuple russe qui souffre de la situation. – Merci beaucoup Jacques Baud, je rappelle le titre de votre ouvrage « Poutine, maître du jeu », c'est chez Max Milot. Vous pouvez retrouver cet ouvrage comme les précédents que j'ai déjà cités sur la boutique officielle de tvliberté.com et je vous invite également à retrouver le très bon article de Jacques Baud sur le site du CF2R. Merci à tous de nous avoir suivis. Au début de cette émission, j'ai oublié de vous le dire, mais je le redis à la fin avec d'autant plus de force, n'oubliez pas de commenter, de partager et bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501